Ah moi j'ai jamais croisé autant de re-rolls dans le jeu C'est très rare de croiser des re-rolls en pvp les gars Franchement c'est super rare Enfin c'était super rare avant Avant ce portail C'est vrai que je m'étais pas fait la fonction que ça pourrait exister sur Sur légende Mais du coup vu que le portail il est bien pour re-roll C'est pas étonnant Bah ça commence mal Je crois qu'il m'a pas mis tant de dégâts que ça en vrai Ah vas-y c'est une seconde trop tôt pour la colère On a beaucoup beaucoup de soin Donc ça va Je vois bien ta gueule partir Ah dommage Si ta gueule partait là j'avais le kill sans doute Bon allez bah je vais aller pas pris le risque Honnêtement fallait pas On va mettre Mirai Ah là Gohan revive c'est pas mal hein Le fait d'avoir une revive dans la game à ce moment là C'est vrai que c'est plutôt rassurant quand même Ah bien jeu C'est tendu 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 Mais Gohan revive là il est solide C'est un truc de ouf et il veut pas crever le perso Ça c'était pour vous former Clétabatac là dessus là Ok J'ai pas vraiment envie de Rising ici Rising pour deuiller la survie Soit ni Gohan beast Pass prêt Merglie Tent Sous-tit 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 En fait il manque un chouat de dégâts Tant qu'il est pas revive C'est le truc qui est un peu relou quand même On va voir qu'il est de ouf là par contre Dash avant ta pataque en plus Je récupérerai pas l'esquive Après la carte verte Ça reste trop fort de ce perso La carte verte de ce perso elle reste trop 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 forte C'est un truc d'ouf Il a pas la cover en face Il a pas l'anti-cover pardon Et il a pas la survie le chaos Donc normalement c'est fini Honnêtement je pense que je perds la game sans go and revive là pour le coup Vous avez pensé quoi là les gars de go and revive dans la game ? Il a été dingue je trouve Je trouve qu'il a été dingue de chez dingue Le nombre de dégâts qu'il a pris avant la revive Et puis après le taf en termes de dégâts qui était sympa aussi Là je trouve que le perso m'a été T'sais genre ça a été un espèce de gilet pare-balle énorme le perso dans la game Ça fait trop plaisir Merci Rafiki pour le sub Merci beaucoup bienvenue mec Franchement j'ai kiffé là Par contre c'est trop chou Comment ça se fait que je fais ça ? Ça trouve une game instant derrière C'est trop bizarre Sérieusement c'est trop trop bizarre Allez je suis dans la merde déjà là Quand ça commence comme En plus il met un coup critique Quand ça commence comme ça t'es pas bien Bonne biste s'il peut faire une carte verte début de game Ça te met trop dans la merde ça un truc de fou Wow Hop je peux plus main Je suis tellement derrière dans la game En plus il joue bien En plus de ça Wow Il m'a mis un start trop trop énervé Dites vous là j'ai pas fait le main C'est ouf d'ailleurs en vrai Quand tu vois les dégâts là Sachant qu'on a pas fait le main de Gohan Revive avant la Revive C'est vraiment chaud Je rappelle le main augmente énormément les dégâts C'est 15% plus Plus je crois 15% de dégâts d'espé aussi Je crois c'est les deux Donc c'est assez dingue Gohan Revive est pas dispo là Je prends un kill Ah ça touche pas Ça met trop de temps à partir Dommage parce qu'avec 4 cartes détruites à mon avis Ça aurait été extrêmement violent je pense Je vais tenter l'open safe direct Il fait trop mal c'est un truc de malade Il fait vraiment trop mal Gohan Revive C'est très très chaud T'as vraiment ce côté aussi qui est super fort La carte verte qui est Qui punait à 100% Oh la main elle est déchétrale là Oh c'est pas un problème pour Gohan Beast Est-ce que je peux récupérer une carte verte S'il te plaît le jeu Bon bah non Et du coup l'espé elle coûte pas 35 Parce que j'ai pas fait le main sa mère Il oublie qu'il avait pas la survie là ou La fuck Close game Très très close game Mais pour moi il a trop mal joué avec son Gohan Revive là Avec son Beast Gohan Je pense qu'il oublie qu'il avait pas la survie non Le ring for face Eh mec c'est vraiment de l'harcèlement ce que tu fais C'est terrible Bonjour à ceux qui arrivent les gars J'espère que vous allez bien Qui serait hypé par Goku Junior et Vegeta Junior Euh Waouh mec Imagine c'est les persos qui sont annoncés demain En vrai je serais ultra hype En ce moment j'ai des bugs où le jeu met 3-4 secondes Pour enregistrer ce que je fais en pvp Suis-je le seul Euh je crois pas avoir ce pro à l'aime perso Ça t'as en face les gars Gohan Beast est vraiment bien équilibré comme perso Je trouve putain quel perso de merde J'aime bien le retournement de bust illico presto Bah là mon frérou t'es pas très bien Je veux pas faire le mec pessimiste mais Là t'es quand même pas super bien quoi Après c'est mérité pour un joueur de satan tu me diras mais Oh non Oh il gode Bon Un combo les gars Il y a littéralement eu un putain de combo sa mère Oh Un mort Ah bah Ok Gohan Reven il va être intéressant dans la game Super Satan est moins toxique que Gohan la bête Clairement Clairement ouais Goku et Seju Katsunkai Pour de vrai genre L'item unique de Vegeta Evo est ce que je serais hype Pas trop sûr quand même En toute sincérité je suis pas trop sûr d'être hype Ça dépend là Mais Vegeta Evo putain ouais Vegeta Evo je l'avais oublié les persos mais Je te promets que tu viens de me rappeler de Vegeta Evo là Je l'avais zappé moi Vegeta Evo mais il est tellement loin Vegeta Evo dans le jeu Comment il pouvait faire pour qu'il était muni que ça le rende Ah Je sais pas dans ma tête il part de tellement tellement loin Vegeta Evo Il a pas de survie Bah il a des dégâts mais bon voilà quoi Par rapport à ce qu'il se fait aujourd'hui dans le jeu c'est compliqué quand même Ah c'est un streamer Enfin je pense non C'est forcément un mec qui est en train de tourner une vidéo Ça c'est pas possible autrement Après le SSJ4 c'était sa grosse réduction là C'est pour ça qu'il tankait bien Puis il a quand même 3, 4, Z, Zenkai Tu vas voir dans quelques instants ça va pas être la même Bon bah t'as pas vu mais Là j'aurais mis une ulti il serait mort Vu que j'étais sous notification C'était Blast en face Bah pauvre frérot Blast C'était lui Qu'est-ce que tu veux faire face à ça gros Qu'est-ce que tu veux faire Le mois prochain Je fais une commande de l'énergie pour goûter Moi honnêtement les gars c'est pas que j'aime Je kiffe au lit énergie Ça reste la même marque façon Mais je vous conseille vraiment les nouveaux A la place d'holy énergie Les nouveaux là Les holy simples Au niveau du goût C'est un truc de ouf En fait les 3 saveurs holy simples Je sais pas si c'est parce que c'est nouveau Peut-être je dis ça aussi Mais genre Comment je kiffe ma race C'est compliqué végétal Vraiment c'est trop compliqué Pesait d'à 1800 tu penses au festival Ouais Je pense ouais Je pense je pense Selon mes sources il y a VB Ultra Et le Zinkai de Gojta Bujo dans décembre La vérité shripe Si y'a ça Merci d'assaut pour le resub Bonne semaine à toi aussi mec Et bonne semaine à tous encore une fois Et je pense qu'on a déjà dépassé Les 10 subs resub Aujourd'hui les gars Donc ça fait grave plaisir Merci beaucoup pour le soutien Merci normalement Comment commencer une semaine Le bon Bonzo spice Non c'est pas ça le terme Ah bah je vais le clash J'ai jamais les débuts de game en ce moment Je sais pas si vous avez remarqué Mais je doute tous mes débuts de game C'est mal Gohan Allo allo stop stop Ah vas-y Ok heureusement il se fail Franchement heureusement il se fail S'il se fail pas je suis dans la sauce Ouh là L'avantage de Mirai Gohan Les plus 50% de dégâts sur l'aspect là C'est pas négligeable C'est pas négligeable quand même Alors Come back ça maintenant Bonne chance fit Avec les clashs qui vont à 8000 à l'heure En plus de ça Bon de toute façon je crois que je préfère Gohan Revive J'ai besoin de dégâts non On va pas le tuer non Ah non Ah vas-y Ouais bah main ultime Vas-y une joie Ah là là c'est dommage Après le problème quand tu gohan Revive C'est ça en fait C'est que tu tombes dans le match miroir Avec Bien vu pour Vanapic Par contre je ferai pas ça en fin de saison les gars Et Vanapic je prends pas de perso Particulier Vanapic les gars c'est juste une saga ou une team Mais on jouera saga TDP si vous voulez Mais du coup je pense pas qu'on jouera Vigeta Evo Pour le coup ça bêtrerait Ou Bon on verra vu que ça sera début de saison Mais Si je joue Vigeta Evo honnêtement les gars Ça sera pour 3 games ou 4 games Le perso il est éclaté au sol c'est sûr Donc c'est pas très intéressant Et j'ai pas envie de jouer au jeu juste pour Que le jeu me saoule Donc Mais on aura l'occasion de jouer ça en tout cas Et Ouais le problème c'est que quand je joue Gohan Revive C'est quand tu tombes face à la même team avec Mirai Gohan En fait La même team avec Mirai Gohan Forcément a l'avantage du match-up quoi C'est ça le problème Et vu que la même team avec Mirai Gohan Elle est grave présente Je pense qu'on devrait pas pouvoir perfect en fond de map C'est pas con ça en vrai Juste de pas pouvoir mettre de perfect vanish fond de map Uniquement encore encore au mi-distance Ça serait déjà un peu mieux Je pense qu'il t'aime unique cette semaine C'est vrai que j'ai du mal à voir ce qu'il y a à voir cette semaine Il t'aime unique Les gens se fait Les gens se fait Ou ça J'ai du mal à voir Je suis trop un tocard On y fait un pas de côté Il est avec des blasts en face Et il se fagne trop sur la verte lui Par contre Je sais pas Genre Piccolo Quand il est en face de moi C'est celui qui me saoule le moins Vraiment Je trouve A chaque fois que je suis face à Mirai Gohan Ou Gohan Revive C'est plus fort que Piccolo Il s'est fait Manger le frérot Merci Benjamin pour le ressap Bon il n'y a pas eu de déco cette fois-ci Les gars c'est bon C'est une vraie win Il y a eu une déco que je n'ai pas eu C'est vrai que quand je suis face à Piccolo Généralement ils m'embêtent moins que les autres personnes Franchement Toujours un plaisir de te suivre A moi les lives sans pub Merci Benjamin pour le ressap Mais en vrai je ne mets quasiment jamais de pub dans les lives en ce moment Je mets juste des pubs quand je vais pisser tu vois Donc en ce moment vu que je fais des lives Généralement juste deux heures Je ne fais pas de pause Qu'est-ce que je regarde ? C'est le mec contre qui j'étais tombé la dernière fois ça non ? Ouais j'ai aimé masse ce soir Je ne suis pas allé depuis mercredi Du coup ça fait genre 5 jours de pause Mon épaule va mieux là Donc je vais pouvoir reprendre Ça va être cool Oh c'est une petite séance ce soir c'est une heure Ok Bah ça part de là J'ai pas d'anti-cover donc on va pas au blast Je me doutais qu'il n'allait pas oser mettre le taxibank C'est trop en vrai Je crois que ça a cancel là malheureusement Je les charge un peu moins Ouais mais bon Il n'a pas profité Malheur Je nullifiais sur l'aspect là ? J'avais encore la nullification de la verte ? Parce que je nullifiais pas grâce à l'aspect Pour sûr Non je nullifiais plus sur l'aspect là C'est quoi ces dégâts de ouf que j'ai mis ? Wow Rising sur Gohan Revive Ah ouais l'aspect sans nullification J'avoue elle était Elle était sucrée ça lui C'est pas ce moment de ça Bon j'ai pas pu main encore une fois là C'est roulou ça fait deux fois dans le live Que je peux pas main avant Après bon Ne pas main mais si en face ça fait consommer le Le RR J'ai envie de dire je pense que c'est quand même bon plan En vrai si je peux ne pas Rising Rush pour pas booster Jiren ça m'arrange Ouais il est solide ça team Ouais c'est encore une fois j'ai pas main Donc là par contre j'aurais Ah ouais t'as vu J'aurais dû mettre ma goal Je crois que c'est Zama Black qui revient derrière Ah là il était trop bien placé Et là c'est la grosse grosse différence d'avoir une Revive dans la team Avoir un perso à Revive dans la team là ça me fait Ça me fait un différentiel de ouf quoi Ah c'est donné une carte à verte le jeu là Allez ça il est anti-cover après le Rising On a un moment il tue Il est trop étoilé son Jiren là Si tu ne tues pas Décédition Ah il tue large Il a tué deux fois le frérot là Attention 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 Bon on a la survie il n'a plus d'anti-survie Mais attention quand même Bon je pourrais verte main ulti éventuellement Ah je vais verte main ulti ici Je vais mettre Zama Black mais Zama Black va prendre super cher On ulti avec l'ultime Après le combo est très long Donc ils n'ont pas non plus De quoi l'inquiéter Mais voilà Merci la bête d'exister Merci D'exister la bête Grâce à toi je gagne les games facilement Merci Non mais bon On split un peu Oh putain attends Je vois venir la mascarade là Le Rising numéro 26 du nom Peut-être On va pour l'instant c'est chez moi Bon bah non Pas d'inquiétude C'est la win Enfin si il est une giga team Mais honnêtement C'est compliqué Même avec une giga team Il joue assez bien et tout Mais c'est trop compliqué Et encore là j'ai le Rising derrière Enfin c'est la folie quoi C'est la folie Dès que t'as pas Gohan Beast C'est la folie A quel point c'est dur ça D'ailleurs il a 27 000 points Quasiment Mais pour moi ça c'est vraiment Vraiment viable comme team Je peux jouer 4 caps de Zenkai Sur Gohan Ah Zenkai double à Goku transpo Ça pourrait vraiment être intéressant Franchement ça sera un bon Zenkai Oh Ah 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 Oh ça abusait le soin qu'elle donne avec la carte verte. Ah par contre, Gohan Revive premier degré c'est vraiment bien. Le perso pour l'instant c'est celui que je préfère entre Piccolo et Mira et Gohan. C'est une certitude pendant qu'on a bien avancé dans la session. Je trouve que c'est trop le mix parfait en fait. Il y a 4 Kabzatz Zenkai en face, 7 étoiles. Après j'ai fait 2 cartes vertes tout à l'heure, j'ai peut-être les boost encore. C'est parti. 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 Ok. On vient de récupérer l'anti-cover. Vous vous rappelez comment on était en feu quand on avait découvert ça ? C'est ça et la carte verte genre. La carte verte dans le Rising Rush. Putain. Merde. Je parle du coup je suis pas concentré. Comment on l'a commis, elle était en feu pour la carte verte dans le Rising Rush. C'est incroyable. Il a récupéré l'esquive là. Je pense pas qu'il aurait dû faire l'avertement non. Ok. Honnêtement c'est la version que je préfère. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement de celle que j'ai testé les 3, je trouve que c'est la plus stable en fait. Genre tu peux avoir... Le truc c'est qu'avec Mirai Gohan, Super Beast Gohan, t'es dans la merde. Littéralement. Avec Piccolo, t'as pas de deuxième perso survie au KO ou machin. Donc tu peux vite te retrouver en 2v3, t'es dans la merde. Là je trouve que c'est le plus stable. T'as pas cette notion de 2v3 rapide vu que t'as soit la survie au KO, soit la revive. Et même Super Beast Gohan, tu peux quand même faire des bonnes choses. On le voit, Gohan revive, il tape bien en fait. C'est parti.